Coucou les amis, c'est Yano, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Pathfinder, donc nous sommes toujours au niveau 2 et nous allons affronter la créature la plus coriace du niveau 2, à l'exception du boss du niveau 2, qu'on rencontrera plus tard. Donc là derrière la porte se trouve le grand élémentaire d'eau. Donc sinon on n'a rien de particulier depuis la dernière vidéo, toujours niveau 2. On va donner une potion ici, pour qu'elle soit pleine vie quand même, voilà et puis on y va. Je les sélectionne tous, ça marche pas mieux. On va l'attaquer d'entrée. Ah c'est passé. Alors, Camélia, on ne peut pas les mettre l'un côté de l'autre, puisque les attaques de mêlée qui peut toucher plusieurs personnes en même temps. Chacun d'un côté et les archers derrière. Donc à normalement on regarde l'affiche, quand même c'est mieux. Voilà, donc il a 54 points de vie. Il en reste 41. Là ce sont les dons et les attaques qu'il possède. Donc il fait des attaques en puissance en permanence. Il a 8 en réflexes, donc ça veut dire qu'il est assez dur à toucher toutes ses immunités. Donc il y a sommeil. Donc Camélia, je ne vais pas utiliser le sort de Camélia, c'est pas la peine. Il est immunisé. Il a une réduction de dégâts de 5. Ce qui veut dire que si on fait une attaque qui porte à 7, et bien on touche à hauteur de 2. C'est moins simple. Et il n'y a pas d'exception. Donc on ne peut pas éviter cette réduction. Donc il est assez costaud. Et aussi on peut voir qu'au niveau des dégâts, on porte une seule attaque à chaque fois. Entre 14 et 21. Enfin, dé 8 plus 13. Entre 14 et 21, un coup tue Camélia. Quant aux autres tue aussi Victoria. Et quant aux autres il en resterait un peu de vie. Donc s'il touche, ça fait très mal. Alors, on va envoyer Camélia. Je n'utilise pas la charge parce qu'on perd 2 points d'armure quand on charge. Vous voyez la charge. On va plus loin. Mais on perd... On a plus 2 ogs d'attaque, donc plus de chances de toucher. Mais on a moins 2 en armure après. Donc il faut faire attention. Donc là, en l'occurrence, on va juste faire une attaque normale. 3 points. S'il apparaît. 5 points. Il a touché les deux. Et pourtant, ils étaient bien écartés. Ils étaient bien écartés l'une de l'autre. Et en tapant, les deux ont pris. Donc Camélia est 0 points de vie. Et si là, il ne reste plus que 5 points. Donc ça va être difficile. Mais il reste combien ? Il reste 28 points de vie. Ça se passe souvent mieux. Là, on n'a pas eu beaucoup de chance. Des fois, il rate quand même de temps en temps. Mais là, l'entrée, il touche. Ça va être difficile. C'est la soigneuse qui est au sol, en plus. Avec, elle n'a pas encore de soin de sort. C'est pas trop grave. Ici, là, il faut taper. Là. 18 points. On ne pourra pas les faire pendant le tour. D'accord. On va utiliser la capacité enchaînement. Il a des capacités spéciales. Pas mal. Il est presque mort. Il reste 6 points. Si là, il va prendre une potion. Ah, c'est pas terrible. Ah bon. Avec ce qu'on a. Ah, il est rare. Ça, c'est pas bon. Oh, il a raté. On va peut-être l'avoir du coup. Il reste 4 points. Si là, tu peux faire un point et c'est bon. Voilà, on a eu le grand élémentaire d'eau. Il fait mal, comme on peut voir. On voit que si là, on n'a pas été blessé. On n'a pas de séquelles. Les statues, elles sont sur la barre noire à la droite de chaque vœu. Et des fois, quand ils tombent comme ça et qu'ils se relèvent, ils sont à ce qu'on appelle aux portes de la mort. Le portrait est tout rouge en ce cas-là. Et en ce cas-là, ils font un soigneur ou un repos long dans un endroit sanctifié. Ou le sort restauration suprême des sorts de haut niveau qu'on n'a pas. Donc quand ça arrive, c'est problématique. Là, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il y a dans votre mind ? Je me demande... Il suffira d'assolider. C'est une baguette de soin léger qu'on a trouvé dans l'aventure. On va se remonter à fond parce qu'il y a le boss encore derrière. Ça consomme. Il ne fait pas grand-chose en tant que vie. Il n'est pas arrivé au bout. Il ne me soigne plus. Ah bah, je me trompe. Je mets tout pour elle. Pas grave, on en a des potions. Voilà, on est au taquet là. On sera prêt pour le boss. Bon, ben voilà pour cette vidéo. Mais il n'était pas facile celui-là. Donc, la prochaine vidéo, ça sera le boss. Aussi là, le boss du niveau 2 avec ses deux petits diablotins au volant. Sachant que moi, j'étais jusqu'au niveau 5 dans ce jeu. Donc, je n'ai pas été bien, bien loin. Après, ce sera découverte. Jusque là, je connais un peu le jeu. Donc, je sais ce que je vais faire comme vidéo pour l'instant. Plus ou moins jusqu'au niveau 5. Donc, voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à plus tard pour la prochaine vidéo. Ciao.